Tout ce qui contribue dans la plus grande tolérance et le respect de la position de l'autre à la réflexion, tout ce qui élève l'esprit et tout ce qui permet aussi l'élévation de l'âme, utilisons ce mot, grandit l'humanité, je crois. Il s'est retrouvé en première ligne après les attentats de 2015 en France. Bernard Cazeneuve était alors ministre de l'Intérieur et des cultes. Pour apaiser les tensions, il a dû prendre des décisions en urgence. Le principe de laïcité a été sa boussole durant cette période difficile. Mais attention, pour lui, la laïcité est avant tout une liberté. Elle permet à chacun de trouver son chemin spirituel. Bernard Gorce, journaliste au quotidien La Croix, s'est entretenu avec lui. Dans ce podcast, des personnalités de tous horizons nous éclairent sur les relations entre la politique et les religions, à partir de leur expérience sur le terrain. Vous écoutez la deuxième saison de Place des Religions. Bernard Cazeneuve, bonjour. Bonjour. Avant d'être Premier ministre dans le quinquennat de François Hollande, vous avez exercé les fonctions de ministre de l'Intérieur en charge des cultes. Et c'est dans ce contexte qu'en janvier 2016, vous accordez une interview à La Croix sur la place des religions dans la société. Et dans cette interview, vous aviez rendu un hommage au monde catholique. Et vous aviez parlé de la sagesse du clergé français après les attentats, ou plutôt les tentatives d'attentats qui avaient visé des églises, notamment à Villejuif. Est-ce que vous pourriez nous raconter comment, dans ce contexte-là très précis, se noue les relations entre vous-même et les responsables de la communauté catholique et le clergé français ? Les relations avec les responsables des cultes, en général, sont très régulières, dans un contexte où le pays risque d'être fracturé par la violence terroriste, et qui est une violence qui se réclame d'une religion, même si la lecture que les terroristes font de la religion au nom de laquelle ils agissent, avec violence, rend compte d'un dévoiement de l'esprit de cette religion. Et donc, comme ministre des cultes, j'entretiens à ce moment-là des relations régulières avec les représentants de différentes religions pour essayer de faire en sorte qu'ensemble nous puissions développer une vision républicaine de la laïcité et que nous puissions contribuer à l'apaisement de la société française. Il y a des tentatives d'attentats sur des lieux de culte catholiques en France, à Villejuif, et puis il y aura plus tard l'assassinat dans des conditions abjectes du père Hamel. – Voilà, Villejuif, c'est avril 2015, le père Hamel, c'est en juillet 2016. – C'est en juillet 2016, et à ce moment-là, il y a bien entendu une émotion très forte, une tension très grande, et ceux qui sont à l'origine de ces actes épouvantables, barbares, n'ont qu'un objectif, c'est de créer à l'intérieur de la société française, entre citoyens français, des tensions extrêmes, qui ont pour objectif d'aboutir à la plus grande violence. Et là, effectivement, il y a parmi les catholiques et les représentants du clergé, une parole qui s'exprime, qui est une parole d'apaisement, de responsabilité, de sagesse, et d'amour de son prochain. Et les propos tenus à ce moment-là ont une grande vertu, qui est de faire en sorte que ces tensions n'aboutissent pas au pire. Et j'ai eu l'occasion à ce moment-là d'exprimer aux représentants de l'Église catholique ma gratitude pour les propos qui avaient été tenus, parce que c'était des propos d'une grande humanité. Vous vous souvenez précisément, avril 2015, donc cet attentat déjoué de l'Église de Villejuive. Vous rencontrez à ce moment-là les responsables du culte catholiques. Vous avez besoin de rassurer. Pour la première fois de l'histoire, des fidèles vont aller à la messe sous protection policière. J'avais décidé en janvier 2015 de mettre l'ensemble des lieux de culte sous protection policière, parce que je sentais bien que la volonté des terroristes était de semer la terreur partout, et notamment en s'en prenant aux lieux de culte et aux écoles, et notamment aux écoles confessionnelles. J'avais pris la décision en janvier 2015, notamment après l'attentat de Montrouge, où j'avais eu l'occasion de rencontrer les parents d'une école, à Montrouge, qui étaient totalement tétanisés à l'idée que leurs enfants puissent être atteints. Une école juive. Une école juive, absolument. J'avais rencontré une mère d'élèves qui m'avait dit sur le perron de cette école, la grande différence entre vous et moi, c'est que lorsque vous accompagnez vos enfants à l'école, le matin vous êtes sûr de les retrouver le soir, et moi je n'ai pas cette certitude, et c'est la raison pour laquelle je reste sur le palier de l'école, quasiment toute la journée, où je demande même parfois à être hébergé au sein de l'établissement scolaire pour que mes enfants puissent être scolarisés dans des conditions qui me rassurent. Et lorsque j'ai entendu ces propos, j'ai été puisé dans toutes les ressources du ministère de l'Intérieur pour faire en sorte que cette crainte, cette peur ne se développe pas partout dans le pays. D'abord parce que nous sommes une république laïque. Qu'est-ce que la laïcité ? La laïcité c'est la possibilité de croire ou de ne pas croire, et si l'État ne reconnaît aucune religion en particulier, c'est pour permettre à chacun de faire le choix de sa religion en conscience, ou de faire le choix de ne pas pratiquer, de ne pas croire, et de ne faire l'objet d'aucune violence, jamais, en raison du choix qu'il a fait. C'est donc que la laïcité a un principe de liberté, de liberté de choix, de liberté de conscience, qui conduit l'État à garantir cette liberté en protégeant chaque citoyen de toute forme de violence ou de pression susceptible de s'exercer sur lui, en se tenant, pour ce qui concerne l'État, à distance de chacune des religions. Et donc à ce moment-là, j'ai pensé que ce principe, dès lors que la violence était susceptible de se diffuser en la société française, devait nous conduire à protéger tous les lieux de culte, tous, c'est-à-dire les synagogues, les églises, les temples, les mosquées, ce qui a impliqué une très forte mobilisation de l'appareil sécuritaire français, une très forte mobilisation des policiers, des gendarmes, et j'ai essayé, comme ministre de l'Intérieur à ce moment-là, de faire en sorte que l'unité, l'indivisibilité de la République, que la laïcité, l'emporte sur les tentatives de tensions et de violences, et ça voulait dire pour moi des choses extrêmement concrètes sur le plan politique et sur le plan de l'expression de la volonté républicaine. D'abord, il n'y a qu'une loi dans la République, c'est la loi votée par le souverain, c'est la loi votée par ceux qui sont investis de la légitimité pour faire la loi, c'est-à-dire les parlementaires, et le gouvernement, qui lui aussi procède d'un mode de désignation démocratique et qui concourt à l'élaboration de la loi. Et aucune norme, aucune règle émanant d'une communauté, qu'elle soit religieuse ou philosophique, ne peut venir se substituer aux lois de la République. Et ce qui permet le vivre ensemble, par-delà les appartenances religieuses ou philosophiques de chacun, c'est le fait que chacun qui a fait ses choix philosophiques et religieux reconnaît la même loi qu'est la loi de la République et qui permet de vivre ensemble, parce que cette loi de la République est une loi d'apaisement, de respect de l'autre dans ses convictions, qui est une loi qui pose des principes de tolérance, de fraternité, d'égalité, c'est-à-dire des principes républicains intangibles. Dès lors que l'on veut substituer aux lois de la République des règles qui peuvent émaner de telle ou telle communauté, voulant imposer à la société dans son ensemble ces principes, à ce moment-là, nous ne sommes plus dans la République. Et le communautarisme est une gangrène. Vendredi, jour de grande prière pour la communauté musulmane. Dans les mosquées partout en France, comme ici à Argenteuil, le même prêche. Aujourd'hui, des gens utilisent la religion d'Allah, pour vider leur haine. Un temps de partage pendant lequel imam et fidèles condamnent les actes terroristes et ceux qui détournent le Coran. Nous sommes doublement touchés, parce que c'est notre religion qui a été utilisée. Notre religion, elle a été utilisée pour déstabiliser, a été utilisée pour massacrer des innocents. Ça, c'est inacceptable. Et quand on se suicide, on ne va pas au paradis, on va en enfer. Alors, je ne vois pas l'islam dans tout ce qui s'est passé, où il est. Alors, les valeurs, elles sont au cœur d'un manifeste que publient en 2015 les autorités musulmanes, un manifeste citoyen des musulmans de France. Pour vous, ça a été quelque chose d'important que les autorités musulmanes prennent clairement position pour condamner la violence et pour réaffirmer leur respect des lois de la République ? En cheminant à travers le pays pendant toute cette période où un sentiment s'était emparé des Français et du pays tout entier, ce sentiment, c'était le chagrin, après la violence, des attentats. Et j'ai été amené à rencontrer des Français de toutes confessions. Et, bien entendu, à passer beaucoup de temps avec nos compatriotes de confession musulmane. Et j'ai vu que, si beaucoup de nos concitoyens avaient peur du terrorisme, de l'effroi engendré par la violence, beaucoup, pour ne pas dire l'immense majorité, la quasi-totalité des musulmans de France, avaient honte de voir que ce sentiment d'effroi pouvait être suscité par une poignée d'individus fanatiques chez la plupart de leurs prochains. Et donc, ils étaient désireux de dire leur attachement à la République. Et il était très important pour ceux qui étaient en charge de l'État de voir les musulmans exprimer cela avec force, sans ambiguïté. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de mettre en place une instance de dialogue qui allait bien au-delà du CFCM, c'est-à-dire des représentants du culte musulman en France, pour embrasser les représentants des associations, des milieux culturels. Nous avons créé, en en confiant la présidence à Jean-Pierre Chevènement, une fondation pour les œuvres de l'islam de France qui était destinée à permettre une meilleure connaissance de la culture, de la civilisation musulmane, de l'histoire de la religion musulmane, pour éviter justement que ne se diffuse une vision manichéenne et violente de cette religion. nous avons décentralisé ces instances de dialogue pour faire en sorte que sur tous les territoires, avec un engagement très fort des préfets, on puisse engager le dialogue entre les représentants des cultes et entre les citoyens et les représentants du culte musulman. Et nous avons fait tout cela à marche forcée pour essayer justement de créer les conditions de l'apaisement. Et cette déclaration à laquelle vous faites référence est venue comme un témoignage de la volonté des musulmans de France de s'inscrire dans ce mouvement d'affirmation des valeurs républicaines par-delà les appartenances religieuses. Sous le quinquennat de François Hollande a été mis en place cet observatoire de la laïcité qui a été confié à Jean-Louis Bianco. Il y a eu de fortes polémiques entre deux visions de la laïcité qui semblaient un peu s'opposer au sein de la majorité pour faire très très simple une vision à l'Emmanuel Valls qui était de dire on ne prend pas assez en compte la menace intégriste islamiste aujourd'hui en France et une vision plus Jean-Louis Bianco qui était pour apaiser les choses en disant je rappelle sa phrase il n'y a pas de problème de laïcité en France. Comment expliquer ces deux visions ? Est-ce que vous-même vous avez essayé de faire la synthèse si l'on peut dire ou de trouver le juste la bonne ligne de crête entre ces deux visions de la laïcité ? J'ai pensé depuis très longtemps que la laïcité était un concept que certains acteurs politiques avaient intérêt à instrumentaliser pour essayer de faire de cette notion une opportunité d'être politiquement audible ? Il y avait des tensions il y avait des peurs il y avait sur la radicalisation de l'islam une interrogation qui allait bien au-delà du problème posé par la relation à la laïcité ça renvoyait à la relation au territoire à l'exclusion, aux discriminations à ce que l'on a appelé la place des femmes ce qu'on a appelé les territoires perdus de la République et moi j'ai toujours pensé qu'il fallait aller relire ce que Jaurès ce que Clémenceau ce que Ferry et d'autres combes avaient pu dire sur la question laïque d'aller relire les débats parlementaires et de revenir à ce qu'était la définition originelle de la laïcité la laïcité est un principe qui avait été mis en oeuvre en France en même temps que se consolidait l'idée républicaine pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de confusion entre la religion et la politique dans un pays où très longtemps on avait considéré que n'était légitime que les régimes politiques étaient conformes au principe du droit divin et par conséquent les républicains étaient très désireux de voir la question religieuse séparée de la question politique et la religion séparée de l'État et je comprenais cela c'était l'Église catholique qui était en cause à ce moment-là mais en traitant de cette question on traitait plus globalement et plus philosophiquement plus profondément de la question de la relation de la religion à la politique et c'est là le génie des républicains français ils avaient parfaitement compris qu'il ne fallait pas réduire la question de la relation à l'Église catholique et qu'il fallait globalement poser la question de la relation de l'État à la religion en permettant à chacun de faire son choix et en faisant en sorte que la laïcité ne soit pas une valeur dirigée contre une religion mais soit un principe de liberté permettant à chacun de trouver son chemin spirituel si tel était son souhait ou de ne pas faire le choix d'un chemin spirituel s'il n'en éprouvait pas le besoin c'est-à-dire que la laïcité est un principe de liberté et d'ailleurs la loi de 1905 est une loi qui pénalise la pression exercée sur un citoyen par les représentants d'une religion ou par d'autres citoyens dès lors qu'il s'agit de leur imposer une pratique religieuse ou une manière de pratiquer leur religion ou de leur imposer des choix spirituels L'inscription de l'islam dans le paysage français vient bousculer tout de même les repères Est-ce qu'il faut aujourd'hui aller plus loin comme le suggèrent certains et essayer de repousser la religion de l'espace public pour le limiter à la sphère privée ? C'est une tentation qu'on voit quand même aussi bien à droite qu'à gauche d'ailleurs se manifester avec des propositions de loi diverses Tout est dans la loi de 1905 et il n'est pas nécessaire d'ajouter des alinéas Cette loi fait l'objet de compléments Je pense à la loi sur l'école la burqa etc qui étaient des adaptations nécessaires mais qui n'ont pas changé fondamentalement l'équilibre et la philosophie de la loi initiale Le choix d'une religion c'est une affaire entre soi et soi C'est une affaire entre chaque individu et sa conscience profonde et il importe lorsque ce choix est fait qu'il se fasse dans l'exercice du libre arbitre et de la liberté la plus grande Il en va ainsi des choix religieux comme des choix philosophiques et politiques Donc la question du libre arbitre du libre choix de la libre conscience est fondamentale dès lors qu'on traite de la question religieuse parce que chacun doit pouvoir faire son choix en conscience Donc c'est une affaire qui renvoie encore une fois à la relation entre soi et soi et qui est une question qui relève de la sphère privée Vous êtes un homme de gauche Bernard Cazeneuve Est-ce que la question du fait religieux en tant que système de croyance que démarche est un impensé à gauche ? Vous-même vous avez une réflexion sur le sujet mais il semble que dans votre famille politique la religion a été passée un peu par pertes et profits comme quelque chose qui appartiendrait au passé et finalement qui n'aurait plus besoin aujourd'hui d'être réfléchi d'être investi Je suis un républicain laïc ardemment républicain ardemment laïc et je n'appartiens pas à cette gauche qui sur la question du communautarisme sur la question de la relation aux institutions républicaines cultive l'ambiguïté La laïcité n'est pas une valeur d'interdiction de la religion La laïcité est un principe qui encore une fois permet à chacun de faire librement son choix et qui permet que le débat s'instaure dans le respect de la position de l'autre Or moi j'aime le débat et je ne pense pas qu'on puisse interdire à quiconque d'avoir fait le choix ou de pouvoir faire le choix d'un chemin spirituel pour lui-même Moi-même qui ne suis pas catholique je suis plutôt agnostique je vis constamment dans la question de la spiritualité de la relation avec le mystère de la vie je lis beaucoup d'auteurs qui ont réfléchi sur les questions religieuses je fais actuellement un travail sur François Mauriac qui est très tourné autour de ces sujets parce que François Mauriac est un écrivain catholique qui a entretenu avec la religion catholique une relation complexe et qui a pris beaucoup de positions politiques qui ont évolué à travers le temps et qui furent inspirés à la fois par ce que la religion lui avait légué en héritage et par une distance prise par rapport à la religion lorsque les faits de l'histoire sont venus interroger ce qu'il y avait d'essentiel en lui je pense notamment à la position qu'il a été amené à prendre au moment de la guerre d'Espagne donc je trouve que c'est se priver de beaucoup de réflexions fondamentales que de considérer que les questions religieuses doivent être totalement sorties de son esprit au motif qu'on est laïque et c'est une grande erreur que de raisonner ainsi Les communautés croyantes avant d'être une menace pour la société irriguent cette société participent à sa vitalité sont un signe de sa bonne vitalité Mais tout ce qui contribue dans la plus grande tolérance c'est le respect de la position de l'autre à la réflexion à l'élévation de l'esprit au refus de la convocation des instincts des abaissements médiocres tout ce qui élève l'esprit et tout ce qui permet aussi l'élévation de l'âme utilisons ce mot grandit l'humanité je crois Vous venez d'écouter un épisode de la deuxième saison de Place des Religions S'il vous a intéressé n'hésitez pas à le partager et à vous abonner à notre podcast Chaque semaine retrouvez-nous en compagnie d'une nouvelle personnalité politique Place des Religions est à écouter sur toutes les plateformes le site et l'appli La Croix Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada